18% c'est le taux de la population coldoise qui a accès à l'eau potable. Trouver une eau bivable n'est pas une offre qui est à la portée de tous les foulards d'Ounabé, surtout ceux en zone rurale. Les forages mis en place ne peuvent pas satisfaire toute la demande des populations en eau selon ses témoignages. Il s'est trouvé qu'il y a des gens qui se trouvent à 150 mètres du réseau. Donc ces gens-là sont condamnés à ne pas avoir de l'eau. Ainsi lorsqu'on a fait la situation au niveau des ménages, on s'est retrouvé que les deux chaires de la population de Joulakolon ne pourraient pas bénéficier de l'eau potable. Pour trouver une solution face à ce problème, le directeur général de l'Office des forages ruraux est venu rencontrer les membres des associations des usagers des forages. Dans les villes, avoir un branchement dans une maison, ce n'est rien de spécial, mais dans le monde rural, c'est un luxe. Le Sénégal, c'est 14 millions d'habitants, 6 millions d'habitants qui sont dans les villes et 8 millions d'habitants qui paient l'eau plus chère et qui paient l'eau qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Le taux d'accès à l'eau dans la région de Kolda tourne autour de 18%, alors qu'au niveau national c'est 70%. Tous ces dysfonctionnements du moins que nous voulons corriger et c'est en droite ligne avec la politique du chef de l'Etat, son excellence Makissa. Pour atteindre les résultats escomptés, le DG de l'Office invite les partenaires du Sénégal à suivre les indications de l'Etat par rapport aux zones prioritaires en matière d'eau potable.